Il s'agit d'innover de nouveau. Vous voyez qu'ici on a mis une vue de la construction du canal du Midi. Pourquoi ? Parce qu'en fait on oublie que cette, c'était à la base une ville très innovante. Très innovante puisqu'elle a été créée lors de la construction du canal du Midi, donc sur un projet qui était totalement fou pour l'époque, en 1666. Quelqu'un qui part tout seul, qui dit moi je vais creuser un canal pour relier l'Atlantique à la Méditerranée. Quelque chose qui était rêvé depuis plusieurs centaines d'années, voire des millénaires, et Romain y pensait déjà. Tout le monde disait c'est impossible. Ce gars-là a fait passer cette idée, il a mis toute sa fortune dedans, il a passé 14 ans à construire, et le canal existe, il fonctionne, et la ville de Cète existe grâce à cela. Elle a été florissante grâce à cela. Aujourd'hui, on nous propose en ville, parfois, dans une rue, de mettre un coup de peinture par terre, et de dire voilà, on a fait une piste cyclable à contre-sens. Vous voyez la différence d'ambition entre l'origine, en 1666, un projet qui était aussi un projet de mobilité douce, de créer un canal d'une mer à l'autre, de l'océan à la mer, et quelqu'un qui dit, moi je vais me contenter de mettre un coup de peinture par terre, ça va bien faire l'affaire. On veut à nouveau apporter des idées innovantes, et c'est pour ça qu'il faut juger ces projets-là, de cette façon-là, par rapport à l'innovation. Donc il y a sept, on a retenu sept idées, on aurait pu en mettre d'autres, mais je pense que les citoyens vont finir par en apporter quelques-unes aussi. On le décrit rapidement, puis après on va aller voir un peu plus en détail. Une idée phare, ça serait éventuellement de créer un nouveau pont, au niveau de la Criée et du Centre Régional d'Arts Contemporains, pour pouvoir délester un projet de circulation au centre-là. Ensuite, on imagine aussi que les parkings, qui sont des parkings de délestage, comme le parking du Masque ou Lé, par exemple, et d'autres qui pourraient être de l'autre côté, près de l'ouest, pourraient être non pas des parkings gratuits, mais des parkings rémunérés. Donc là, on va expliquer pourquoi. Ensuite, on imagine un pôle de service automobile autour de ces parkings de délestage. Et on va expliquer pourquoi, comment ça peut fonctionner. Ensuite, on imagine éventuellement de mutualiser des parkings privés existants, sachant que sur la ville, on a énormément de parkings, en fait, qui sont déjà construits. On pourrait peut-être les utiliser différemment. On imagine la fameuse piste cyclable qui pourrait traverser le centre-ville, et qui n'existe toujours pas, entre la gare et le théâtre de la mer, par exemple. Et donc, du coup, on explique comment contourner le théâtre de la mer à vélo avec ce goulet d'étranglement que constitue le petit ravin, là-bas, au-dessus, en dessous de la rampe des rames. Et puis, on imagine aussi de pouvoir faire ses cours sans ville, sans voiture, et d'approvisionner les commerçants, de la même façon, sans voiture et sans camion. Donc, ce sont les idées qu'on va essayer de réjouir un petit peu. Voilà. Première idée, c'est ce fameux pont, donc, à la Crier. Et voilà tout de suite comment il pourrait se matérialiser. Alors, le constat de départ, c'est que le centre-ville et notamment le cadre royal sont complètement saturés, notamment, évidemment, pendant l'été, pendant les périodes de vacances. Et on n'a pas d'autre choix aujourd'hui, même quand on ne veut, que de passer par ce centre-ville. Donc, ça veut dire les caisses, ça veut dire la rue Mario-Roustan, ce qui crée des nuisances considérables et des embouteillages considérables. On se pose la question de savoir si l'idée ne serait pas d'utiliser des cheminements existants déjà, donc, notamment le quai d'Alger. Et donc, à partir de l'arrivée, qui va devenir de plus en plus importante, de l'entrée est, l'arrivée de voitures qui viennent de Montpellier, de l'autoroute, plutôt que de les laisser entrer dans la rue de Euset, les dévier tout de suite, en tout cas, leur proposer, leur proposer un nouvel itinéraire qui partirait sur le quai, qui rejoindrait le quai d'Alger. Chose d'ailleurs qui se fait déjà, puisque dans le sens retour, c'est-à-dire quand on arrive du môle, c'est déjà l'itinéraire qui est utilisé, mais là, on l'utiliserait dans les deux sens. Simplement, on irait plus loin et on irait desservir un quartier qui est complètement en impasse, qui du coup a une vie un petit peu particulière, parce qu'il n'a pas de moyen d'être relié avec le reste de la ville, sauf à laisser un détour. Donc, on irait irriguer ce quartier là-bas, dans lequel se trouve les douanes, dans lequel se trouve le centre régional d'art contemporain. Et on traverserait le canal, à peu près au niveau du centre d'art contemporain et de la cuisine. On rejoindrait l'aménagement qui va être fait par la mairie, sur le quai, avec la promenade partie, puisque c'est là-bas que doit se construire un nouveau parking sous le terrain. Le troisième départ. Finalement, on tirerait partie aussi de cet aménagement, qui de toute façon sera fait. Donc là, il n'y a rien de contraignant là-dedans. Il n'y a rien non plus d'extraordinairement irréalisable, puisque dans la pratique, ça consiste à faire un pont tel qu'il existe déjà, par exemple, face à la gare. Donc ça, évidemment, c'est une idée qui apporterait énormément d'air et de souches au centre-ville, mais qui n'impacte pas le cadre royal. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on sait que ce cadre royal, il est chéri par les cétois. Et c'est là que se passent les grandes manifestations, notamment la route, notamment la Saint-Louis. Donc on sait que ça pose des problèmes de circulation systématiquement. Avec un itinéaire de ce type-là, il n'y aurait plus ce problème. Le problème est arrivé, on va dire, à la base, puisque chacun pourrait contourner, rejoindre le môle et la corniche. Ça délaisserait la grande rue qui est constamment, au niveau des croisements, la grande rue qui bouchonne. Si l'on veut aller au théâtre de la mer, à la nuit, il vaut mieux presque passer par la corniche. Parfois, il vaut mieux faire le tour de cette que de passer par là, effectivement. Donc voilà, c'est une idée. Ça ne nous paraît pas du tout irréalisable. Évidemment, ça nécessite un budget important, mais on sait qu'un des ponts, par exemple, vient d'être changé l'année dernière, pendant le confinement au niveau de la gare. C'est quasiment le même budget. C'est un peu la même chose. Donc, ce ne sont pas des choses irréalisables. Après, concernant les avantages que ça peut procurer, on en a listé quelques-uns ici, mais d'une part, la voirie est déjà existante en grande partie. Cette zone est moins habitée que le centre-ville. Ça, c'est un gros avantage, puisqu'on a une façade, en quelque sorte, qui est sur la mer. Donc, on n'a pas de réverbération, on n'a pas de logement. Donc, ça, c'est bien. On a un bruit qui est diminué de ce fait. On désenclave aussi le quartier dont je parlais, qui est complètement enclavé. On desserre la criée directement et le nouveau parking, le futur parking, directement. Et on a moyen de raccorder le piste cyclable dont on va parler juste après. Ça permet aussi une mobilité douce beaucoup plus facile entre la gare et le table de la mer. Pour le premier projet, vous avez une question sur ce projet ? Il me semble qu'il y a déjà eu par le passé un projet de pont qui avait été établi, mais qui avait été abandonné car beaucoup trop cher et irréaliste de ce fait. Vous avez une idée du chiffrage ? Alors, il ne peut pas être irréaliste. On n'a pas idée du chiffrage parce qu'à notre stade, on ne peut pas avoir l'idée du chiffrage. Mais ici, Sète s'est construit. La ville est irréaliste. Comme j'ai dit tout à l'heure, le canal du Midi, c'est irréaliste. La ville elle-même, elle était inexistante. Il y avait des marais. Ensuite, on a creusé des canaux. Ensuite, on a créé la ville. Ensuite, on a créé des ponts. Puis, on a remplacé ces ponts par des ponts ouvrants et basculants. Donc, si ça, on ne sait plus faire alors qu'on a fait tout ce que je viens de dire précédemment, c'est qu'on a perdu quelque chose en route. Alors, ce n'était pas un pont, c'était un tunnel. C'était un tunnel. C'était un tunnel. Alors, vous voyez, je crois que votre réaction, elle est assez symptomatique, mais elle est intéressante. On propose et tout de suite, c'est mais combien ça va coûter ? C'est irréalisable ? C'est pas possible, etc. Et en fait, non, non, mais vous avez raison. C'est des données qui sont importantes, etc. Mais elles sont importantes dans un deuxième temps. La démarche qu'on propose, et comme tout à l'heure, je disais, on ne s'interdit rien, c'est ça. C'est-à-dire, c'est proposé pour que ça déclenche la réflexion. C'est-à-dire qu'au-delà de dire, Laurent, vous l'avez dit, on propose ça avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humilité. Bon, mais avec aussi la force et l'imagination. Bon, Laurent prenait l'exemple de Paul Riquet sur le canal du Midi, c'est ça. C'est oser, à nouveau, être dans la proposition, dans l'idée novatrice, mettre l'innovation au centre de nos réflexions, et pas se dire, ah non, c'est pas possible, ça va être trop cher, c'est pas... Non, il faut... Parce qu'aujourd'hui, derrière, le vrai problème, c'est un cœur de ville qui est totalement fixé.